En Irak, pas de trêve à Fallujah en ce premier jour du Ramadan. Bagdad a lancé il y a deux semaines une vaste offensive pour reprendre la ville, située à 50 kilomètres à l'ouest de la capitale, première ville à être tombée aux mains des djihadistes en 2014. Les forces d'élite tentent depuis plusieurs jours d'entrer dans le centre de Fallujah, mais leur avancée est ralentie par la résistance du groupe Etat islamique et par la présence d'environ 50 000 civils pris au piège. 12 000 personnes seraient parvenues à fuir depuis le début de l'offensive, sur le frat ce week-end. Une embarcation s'est renversée, 4 personnes d'une même famille sont décédées, 9 autres sont portées disparues. Dans les camps de déplacés qui ont vu le jour en périphérie de Fallujah, les habitants n'ont pas d'électricité et manquent de nourriture. La chaleur est de plus en plus insoutenable dans ces conditions difficiles d'observer le Ramadan. Qui peut jeûner cette année ? Demande cette femme. Quand on jeûne, il faut manger, non ? Nous n'avons rien. Avant, ils nous donnaient des fèves et des lentilles, mais nous n'avons rien reçu ces 4 derniers mois. Ils nous ont seulement apporté du savon et de la lessive qu'ils ont stocké là, dans la caravane, et qu'ils n'ont pas encore distribué. Des témoignages ont rapporté que le groupe Etat islamique tire sur les civils qui fuient Fallujah, une ville majoritairement sunnite. Des milices chiites prennent part à l'offensive, faisant craindre des violences sectaires. Les forces irakiennes ont découvert près de Fallujah un charnier contenant 400 corps de militaires.